Les accras de morue occupent une place de choix dans la gastronomie antillaise et le monde entier les adore. Ce sont de petits beignets de poissons frits qui sont bien moelleux à l'intérieur et bien croustillants à l'extérieur. Ils possèdent des saveurs d'aromates et de piments frais. Ils sont encore plus savoureux accompagnés d'une sauce au piment et au citron. Voici les ingrédients pour 6 personnes. Vous pouvez retrouver cette liste et d'autres recettes sur mon site web www.cookingwithmorgan.com Je commence par tremper la morue la veille dans une bonne quantité d'eau. Après une nuit de trempage, je l'égoutte et je la rince généreusement. Puis je la fais bouillir dans de l'eau pendant 20 minutes à feu moyen. J'écume de temps en temps. Après 20 minutes de cuisson, je coupe le feu. Je l'égoutte puis je l'émiette dans un mortier. Vous pouvez utiliser également un mixeur. Je retire les arêtes. Maintenant, j'émince finement les aromates, les cébettes ou lessives. Le persil et l'oignon. Le persil et l'oignon. Sinon, vous pouvez mettre 1 ou 2 piments végétariens qui sont particulièrement parfumés mais doux. Je pile 1 piment végétarien avec 2 gousses d'ail et je réserve. Maintenant, je fais le mélange de la pâte à acra. Je mets dans un grand récipient 250 g de farine, un sachet de levure chimique. Je mélange. Puis j'incorpore 400 ml d'eau. Je mélange bien. J'ajoute l'amouru émiaté, le piment et l'ail pilé, 1 ½ cuillère à café de sel. Je mélange à nouveau. Je mets les cébettes, le persil et l'oignon coupé. Je mélange. Je poivre et je mélange encore. La pâte est prête. Je passe maintenant la friture. Je chauffe l'huile dans une friteuse à feu fort. Quand l'huile est bien chaude, j'y mets des petites cuillerées de pâte. Je remue de temps en temps. Quand les acras sont bien dorés, je les sors. Maintenant je prépare la sauce pour les accompagner. Je pile 2 piments végétariens et une gousse d'ail avec ½ cuillère à café de sel. Puis j'ajoute le jus d'un citron. 50 ml d'huile d'olive. Je mélange bien l'ensemble. Des acras de morue et la sauce de piment sont prêts. Servez chaud, bon appétit ! Rendez-vous au prochain plat fait maison. Merci d'avoir regardé et de partager ma vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voir d'avoir regardé cette vidéo !